L'événement parisien du 1er jeudi d'octobre, c'est traditionnellement depuis 1901 l'ouverture du salon de l'auto au Grand Palais. Comme nous sommes aujourd'hui, le jeudi 4 octobre 1956, nous nous rendons au 43e salon de l'automobile. On peut y admirer les voitures du monde entier, mais les admirer seulement. Les belles anglaises, américaines ou allemandes sont payables en livres sterling, dollars ou deutschmark, les francs français ne sont acceptées que pour les voitures français. Suivons ces deux chefs d'entreprise qui descendent les Champs-Elysées pour aller au salon. Ils n'y vont pas pour choisir leur prochaine voiture, mais pour y rencontrer leurs clients. En attendant de rencontrer les clients, on peut quand même jeter un coup d'œil en passant. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Guillemard, PDG de la Société de Nicher Gilbert, arrive à son stand. Quand j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater, oui mais pas riche alors que faire ? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant elles sont au sport, vous devinez ça alors ? Avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelque temps. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon. Mais je pousse du faucon, car ça c'est de la baignole. Ça n'est pas du techo, j'ai une auto. Cabriolet 403 Peugeot Magnifique voiture Qui deviendra dans quelques années La compagne du célèbre inspecteur Colombo aux Etats-Unis Simka essaie d'attirer le client avec deux jolies filles à l'intérieur de son arône. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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